Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Clic, peut-on aller plus vite que la lumière ? On entend souvent dire que l'expansion de l'univers accélère certains objets plus rapidement que la lumière. Effectivement, certains objets voient la distance qui les sépare augmenter plus rapidement que la vitesse de la lumière. Mais cela est dû à l'expansion de l'espace lui-même, c'est-à-dire la grille sous-jacente sur laquelle se situent les objets. Cette grille est en constante expansion et c'est elle qui fait augmenter la distance entre les astres. Cette augmentation de distance n'est pas réellement un déplacement. En particulier, cela ne permet pas d'envoyer une information plus rapidement que la lumière. Mis à part l'expansion de l'espace lui-même, est-il donc possible qu'un objet se déplace à l'intérieur de l'espace plus rapidement que la lumière ? La théorie de la relativité restreinte permet de comprendre que la vitesse à laquelle se déplace un objet dans l'espace modifie la façon dont s'écoule son temps. Plus il se déplace rapidement, plus son temps propre ralentit et s'écoule lentement par rapport à l'environnement. S'il transporte une horloge, les aiguilles de cette horloge prennent alors plus de temps pour faire un tour complet que celle d'une horloge immobile dans son entourage. Ainsi, plus un objet se déplace rapidement dans l'espace, plus il se déplace lentement dans le temps. Pour quantifier la situation, on peut essayer de tracer un graphique très simple qui représente l'écoulement du temps par rapport à la vitesse de l'objet. Pour un objet immobile, de vitesse zéro, le temps s'écoule à 100% de son rythme normal. D'autre part, pour un objet qui se déplacerait à 100% de la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoulerait tout simplement plus, l'écoulement du temps est alors de zéro. On peut naturellement penser que si le temps ralentit jusqu'à s'arrêter lorsqu'on atteint la vitesse de la lumière, il serait peut-être possible de remonter dans le temps si l'on pouvait se déplacer encore plus vite. Plus on irait au-delà de la vitesse de la lumière, plus on remonterait rapidement dans le passé avec un écoulement du temps qui serait négatif. C'est une idée qui semble à première vue plausible et même très attractive. Cependant, elle se base sur une hypothèse très forte que l'on a postulée sans le préciser, c'est le fait d'avoir relié et prolongé les deux points par une ligne droite. Il existe bel et bien une certaine courbe qui relie ces deux points et sur laquelle se situe tout objet de l'univers. N'importe quelle forme de matière, n'importe quel objet, se trouve sur cette courbe et dès lors qu'il se déplace à une certaine vitesse, son temps propre s'écoule forcément à un rythme qui est bien déterminé. En quelque sorte, le temps ralentit de la même façon pour tous les corps dès lors qu'ils ont la même vitesse. Mais lorsqu'on réalise l'expérience, pour déterminer si cette courbe est bien une ligne droite, on mesure qu'un corps qui se déplace à 50% de la vitesse de la lumière voit son temps s'écouler non pas à 50%, mais environ 87% de son rythme normal. De même, un corps qui se déplace à 80% de la vitesse de la lumière voit son temps propre s'écouler à 60%. Et un corps se déplaçant à 25% de la vitesse de la lumière ne perçoit presque pas de différence avec une immobilité car son temps s'écoule toujours à près de 97% du rythme normal. La courbe qui se dessine alors sous nos yeux n'est pas une ligne droite, mais plutôt un quart de cercle. Toute la matière contenue dans l'univers se situe quelque part sur ce quart de cercle. Comme notre ligne droite précédemment, cette courbe peut être prolongée en un cercle complet. A gauche du graphique, les vitesses négatives correspondent tout simplement à des vitesses quand on se déplace dans le sens opposé. Si se déplacer vers la droite donne une vitesse positive, par exemple 1 km par heure, alors se déplacer avec une vitesse négative de moins 1 km par heure revient seulement à se déplacer avec cette vitesse vers la gauche. Pour commencer, on remarque qu'il n'est jamais possible ni de dépasser la vitesse de la lumière, ni de dépasser une vitesse temporelle de 100%. En effet, même pour un objet hypothétique qui remonterait dans le temps, c'est-à-dire avec un écoulement temporel négatif, il serait strictement impossible de dépasser la vitesse de la lumière car tout objet est confiné sur ce cercle. La question intéressante n'est donc plus de savoir s'il est possible de dépasser la vitesse de la lumière, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi une telle chose est impossible, pourquoi la courbe prend une forme de cercle, et ce qu'il y a de si particulier avec la vitesse de la lumière. Commençons par nous pencher sur la forme bien particulière de cette courbe, un cercle. La particularité d'un cercle est que tous les points qui le composent se trouvent à la même distance du centre. Pour un objet quelconque, la quantité qui a réellement du sens n'est ni sa vitesse dans l'espace, ni le rythme d'écoulement de son temps, mais plutôt sa distance depuis le centre du graphique. Cette quantité prend en compte à la fois le déplacement de l'objet dans l'espace et son déplacement dans le temps. Il s'agit en fait là d'une unification des deux vitesses, on mélange à la fois la vitesse de l'objet dans l'espace et dans le temps, c'est sa vitesse dans l'espace-temps. Quelle que soit la vitesse d'un objet, même s'il accélère ou ralentit, sa position dans le graphique va changer, mais sa distance au centre va toujours rester la même. Cette quantité est une constante fondamentale, universelle, qui régit absolument tous les corps de l'univers. C'est cette quantité qu'on appelle la vitesse de la lumière. Il est important de comprendre que la vitesse de la lumière est quelque chose de fondamental. Elle n'est pas importante parce que la lumière se déplace avec cette vitesse, elle est importante parce que dans l'espace-temps, quand on prend en compte l'espace et le temps, c'est la vitesse à laquelle se déplacent absolument tous les objets. Avec cette idée en tête, on comprend mieux le phénomène qui est à l'œuvre. Les objets ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière, tout simplement parce qu'ils se déplacent toujours avec exactement cette vitesse. La seule marge de liberté que peut avoir un corps est lorsqu'il distribue cette vitesse entre l'espace et le temps. Si l'objet est plutôt en haut du graphique, il donne beaucoup de vitesse au temps et peu de vitesse à l'espace. Son temps s'écoule presque normalement, mais il ne se déplace pas très vite dans l'espace. Cela correspond au comportement des objets de notre quotidien, qui sont immobiles par rapport à nous, ou du moins relativement lents, quand on les compare à la vitesse de la lumière. D'autre part, si un objet se situe plutôt en bas à droite du graphique, il donne davantage de vitesse à l'espace qu'au temps. Les objets les plus rapides de l'univers se déplacent très vite dans l'espace, mais par conséquent très lentement dans le temps. Ils évoluent au ralenti par rapport à nous. Cela correspond en particulier à la lumière, qui est le cas extrême où toute la vitesse est donnée uniquement à l'espace. Une particule de lumière se déplace extrêmement vite, mais son temps ne s'écoule alors plus du tout. Si elle portait une horloge imaginaire, ses aiguilles resteraient immobiles. Un objet qui accélère n'augmente pas sa vitesse. Il va seulement la convertir d'une vitesse temporelle, qui le fait progresser dans le temps, en une vitesse spatiale, qui le fait avancer dans l'espace. Et vice-versa, un objet qui va ralentir, convertit une partie de sa vitesse spatiale en vitesse temporelle. Globalement, sa vitesse dans l'espace-temps est restée constante. Il se déplace toujours à la vitesse de la lumière. C'est seulement la répartition de cette vitesse entre temps et espace qui a été modifiée. Pour finir, cette représentation sous la forme d'un graphique a beaucoup d'avantages, car elle est très visuelle et permet de donner une intuition très forte de certains phénomènes. Par exemple, on peut se demander s'il existe des objets qui se situent sur la partie basse du graphique. Intuitivement, de tels objets devraient remonter dans le temps, car leur vitesse temporelle serait négative. Et effectivement, on peut dans un certain cadre interpréter qu'il existe bel et bien un type de particules dans l'univers qui se situe dans cette partie du diagramme. C'est ce qu'on appelle communément l'antimatière. Les particules d'antimatière ont les mêmes propriétés que les particules normales, si ce n'est que leur charge électrique est opposée. Elles sont en quelque sorte les symétriques des particules ordinaires. La partie haute du graphique est la partie où se trouve la matière ordinaire, tandis que la partie basse, son symétrique, est le monde de l'antimatière. Les particules de lumière, quant à elles, les photons, sont leur propre symétrique, car elles se trouvent à l'extrême droite du diagramme. Le photon est donc sa propre antiparticule. Enfin, il faut quand même prendre quelques précautions, car toute cette représentation n'est basée que sur le modèle de la relativité restreinte. Modèle qui n'est exact que dans le cas d'un univers vide, parfaitement plat. Dans la réalité, notre univers n'est pas plat, il est parsemé d'étoiles et de planètes qui déforment en quatre dimensions la géométrie de l'espace-temps, et il faut alors utiliser la relativité générale. En relativité générale, la gravité n'existe pas. C'est seulement la courbure de l'espace-temps qui va naturellement convertir la vitesse temporelle des objets en vitesse spatiale. Si une pomme tombe d'un arbre, alors qu'elle était au départ immobile, c'est parce que son écoulement dans le temps a été progressivement converti en vitesse vers le bas, et ce, par la courbure spatio-temporelle engendrée par la masse de la Terre. Si on observe de loin un objet qui se trouve à côté d'un corps massif comme la Terre, le graphique qui lui est associé va alors se déformer. À proximité d'un trou noir, notamment, le cercle se déforme tellement qu'il se réduit de plus en plus au fur et à mesure que l'objet se rapproche de l'horizon. Lorsqu'il finit par atteindre l'horizon des événements, le cercle est alors entièrement contracté, ce qui signifie que l'objet n'a alors plus aucune marge d'évolution. De notre point de vue, il reste figé, immobile à la surface du trou noir. Lorsqu'on les observe depuis un endroit éloigné, tous les objets qui tombent dans un trou noir finissent par se figer à sa surface. Pour un tel objet, ce phénomène n'est qu'une illusion. Pour lui, il est tout à fait possible de traverser l'horizon du trou noir et il continue progressivement sa chute vers la singularité centrale. Mais pour nous, en tant qu'observateurs qui regardons la situation depuis l'extérieur, toutes les informations qui décrivent cet objet ralentissent progressivement jusqu'à s'arrêter pour rester finalement figés à la surface du trou noir. L'une des conséquences les plus importantes de ce phénomène est que l'entropie d'un trou noir, c'est-à-dire en quelque sorte son information et sa température est entièrement décrite et distribuée à sa surface. Sous-titrage Société Radio-Canada